Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo est ce qu'on va présenter un boîtier de la marque BitPhoenix Et j'espère que vous en avez besoin parce que là honnêtement ça vaut le coup Ça a l'air d'être un bon produit et en plus il est très compact En vrai la plupart des boîtiers que j'ai un box je pouvais même pas les porter comme ça Et là je porte deux colis donc soit je vais trop à la salle ou soit il est vraiment compact En plus il y a des poignées et c'est excellent Bref aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez compris N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait Et n'oubliez pas mes réseaux sociaux sur Twitter et Instagram Voilà je le dis pas assez souvent mais allez me follow sur Twitter et Instagram C'est là que je poste régulièrement des choses Si vous voulez me parler ou voir un petit peu ce que je fais dans la vie Ou voir l'envers du décor d'une réalisation vidéo YouTube Et bah franchement allez-y vous en apprendrez plus sur moi Et puis je pense que c'est le mieux à faire pour rester informé Voilà franchement n'hésitez vraiment pas Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va tester ce boîtier Il a des ventilos intégrés puis l'RGB Enfin bref c'est vraiment une dinguerie on va voir ça ensemble Ou pas ça se trouve c'est nul mais non je pense pas En vrai je pense pas je connais la marque Et on nous a envoyé aussi ce colis qui va avec le boîtier Donc écoutez moi ce que je vous propose c'est d'aller sur ma table D'ouvrir tout ça ensemble et puis de commencer la vidéo tout simplement Et si vous avez des recommandations de produits que vous voulez que je teste N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire Je regarde tous les commentaires Enfin du moins j'essaye Et puis voilà likez-vous entre vous Et puis faites ressortir le meilleur commentaire Par exemple test produit, test ça, change ta putain de lumière qui clignote Ça c'est pas possible dans le décor les gars Ça franchement non ça change plus de couleur En même temps ça vient d'action T'arri tu fais ça il y a tout qui tombe Bon donc écoutez c'est parti pour l'unboxing tout simplement Ok et bien alors on va ouvrir le plus petit colis d'abord Evidemment il me faut toujours un petit couteau Simple, rapide et efficace Comme d'habitude Tac on ouvre On enlève la protection Et je me rappelle plus que Ah oui ok ok Exactement Alors ce sont des ventilos en plus Ah non des packs LED Ok alors là ils m'ont mis très très bien Ils m'ont mis très très bien Déjà je tiens à dire que c'est bien emballé, bien protégé Parce qu'en fait on a eu 2, 3 papiers comme ça Enfin c'est bien foutu Vraiment il n'y a pas trop de risque que ça s'abîme durant le transport Ok alors là j'ai un pack LED Donc ce sont des LED hein franchement qu'on branche dans le PC Ça évite d'installer des LED qu'on branche en prise normale etc Enfin c'est une galère sinon ça c'est très pratique Encore des LED Et ici on a 3 ventilos RGB Alors j'ai déjà fait une vidéo Est-ce qu'ils m'ont envoyé des produits similaires Mais ils m'ont envoyé beaucoup plus Parce que la vidéo était plus grosse Mais là pour tester le boîtier je pense que ça va être nickel On va pouvoir faire un beau boîtier Par contre j'ai un peu peur parce qu'il est vraiment compact D'ailleurs on va le sortir tout de suite Mais il a l'air quand même vraiment compact Regardez il est juste ici, il est assez léger Et il a l'air vraiment très 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 compact Ok tac Comme vous avez vu unbox un boîtier C'est jamais très facile pour la prise de plan Mais c'est pas grave honnêtement On se rattrapera sur la cinématique Ok Comment on va faire On y arrive On y arrive Ah je commence à transpirer avec mon pull là D'accord donc on va enlever le petit polystyrène Qui en est partout à chaque fois Là ça a l'air d'aller Ça fait vraiment des briques bizarres Ok alors là est-ce que vous êtes prêts les amis 3, 2, 1 Le boîtier comme il faut Là je vais prendre un coup de jus avec l'électricité statique Alors là les gars J'ai même pas envie de le toucher les gars Sinon ça va le salir Alors comme on peut le voir il est assez compact hein honnêtement Même très compact Franchement le mien est deux fois plus gros Je vais voir comment ça va tenir Mais ça va être très très compact Faut pas que je perde des pièces quand même Tout de suite Et un autre film plastique là Et en plus on a une belle notice Voici l'avant du boîtier Alors là il y aura tout simplement le RGB Des ventilos qui feront vraiment un bel effet Le dessus se présente comme ça Même si je vais faire une cinématique Bien évidemment comme à chaque fois Avec un bouton on off Et un petit filtre à poussière sur le dessus Alors je sais pas si vous avez ça sur votre PC Mais honnêtement c'est assez pratique ça J'ai quelque chose de très très pratique Qui vient de chez eux aussi C'est tout simplement ça Alors c'est quelque chose qui se met à l'avant du PC Qu'on peut retirer très facilement Ce qui permet de capter un peu toutes les poussières Qu'on a pas envie d'avoir dans son PC C'est un autre boîtier qu'ils m'ont envoyé Pour faire une autre vidéo Que j'ai déjà présenté Et je tiens à dire que c'est très pratique Bon là ça va être vraiment l'étape la plus difficile Parce que j'en transpire déjà vraiment Je vous jure qu'à chaque fois Quand je reçois un boîtier J'aime bien avoir le résultat et tout Mais pour changer tous les composants les gars Tiens j'en transpire Mais je pense que ça va valoir le coup Donc écoutons à faire une petite cinématique Puis après je vais faire une vidéo Où est-ce que je change l'intégralité de mon PC Dans celui-ci Ça va prendre un peu de temps Mais pas pour vous Donc c'est parti pour la cinématique Ok on est donc parti pour la cinématique Pour présenter le boîtier Ainsi ce qu'on nous a envoyé C'est à dire les ventilos et les LED On commence avec les ventilos On nous a envoyé 3 ventilos Et 2 packs RGB Les ventilos ce sont les mêmes qu'il y a A l'intérieur du PC Ils sont donc RGB Et ils font 120 mm Les LED évidemment sont également RGB Et ce qui est bien C'est que tout peut s'interconnecter Ensuite passons au magnifique boîtier Qui est très compact Mais vous allez voir qu'il y a Beaucoup de choses positives D'abord sachez que ce boîtier Est disponible en 4 couleurs différentes Noir, blanche, rouge et violette On a un filtre à poussière en haut Qui est magnétique Mais également à l'avant Et on peut voir que c'est assez bien foutu Et aussi en dessous La partie avant du boîtier Peut se retirer et se déclipser On a également de la place Pour mettre une alimentation en dessous Et juste à côté en fait On a une place modulable Pour mettre des disques durs ou des SSD Et il y a beaucoup de places Pour mettre des disques durs C'est assez intéressant Mais également de la place Pour faire du câble management Comme par exemple à l'avant du boîtier En haut on a un bouton on off Un bouton LED Deux ports USB Et deux prises jack Je pense que je vous ai assez détaillé tout ça Maintenant on va passer au montage L'étape la plus compliquée J'ai dû donc démonter tout ce qu'il y avait Dans mon ancien PC Alors honnêtement ça allait C'était pas l'étape la plus compliquée Mais voilà Entre dévisser, prendre en photo Les câbles Comment ils étaient mis Pour pas galérer ensuite Ça prenait quand même un petit peu de temps Et également j'ai dû couper Tout le câble management Que j'avais fait avec les résidents Alors c'est vrai que ça fait un petit peu chier Après j'ai transpiré Donc j'ai enlevé mon pull J'ai donc enlevé la carte graphique Donc ça ça va Mais le pire regardez juste après C'est la carte mère J'ai trop peur de la casser A chaque fois que je la sors J'ai l'impression qu'elle pide dans tous les sens Et qu'un jour elle va lâcher Et ensuite j'ai donc enlevé l'alimentation De l'autre côté Et bien re Donc voilà J'ai mis un petit peu Toute ma configuration A l'intérieur du PC Alors j'ai galéré un petit peu Et effectivement les amis J'ai pas tout mis C'est à dire que le disque dur Et les SSD Je les ai pas mis C'est juste pour montrer un petit peu Comment ça donne dans le PC Alors j'ai mis un petit peu de déco Hop je vais allumer ça Et puis c'est parti On va appuyer sur le bouton on Ok let's go Et là on va voir ce que ça donne Vous allez voir c'est super beau Voilà comment ça rend C'est très lumineux Vous avez vu que les LED Rendent vraiment super bien Là il y a que deux LED Donc c'est à dire que j'ai relié deux LED en une Pour éviter tous les branchements superficiels Là honnêtement Vous avez vu qu'il y a un ventilo ici Et trois autres ici Voilà il y en a trois Et franchement Et bah j'ai pas eu besoin de trop à rajouter Vu qu'il y en avait déjà Mais honnêtement Il a vraiment de la gueule Honnêtement regardez le C'est super beau C'est très compact Comparé à mon ancien C'est super compact Après moi justement Ce que j'aimais bien C'est que l'autre Il était encore plus grand Donc ça veut dire que Je pouvais brancher mes écouteurs Et ça me laissait une certaine liberté Plus de longueur de fil Alors que si je prends celui-ci J'aurais moins de longueur de fil Mais sinon si vous voulez un PC compact Mais honnêtement Enfin un boîtier de PC compact Là c'est ce qu'il faut Franchement Il est assez discret Parce que attendez Là je vous montre avec les lumières de fou et tout Mais vous allez voir De toute façon je vais mettre tous les modes Vous savez quoi ? Je vais mettre tous les modes Je vais mettre le trépied Puis on va regarder tous les modes Non franchement les gars Le boîtier il est quand même incroyable Les couleurs sont super belles Et puis regardez bien Il y a un petit bouton Qui se trouve juste au-dessus Et quand on appuie dessus Et bah effectivement Ça change de couleur Donc il y a des couleurs statiques Et des couleurs qui bougent un petit peu plus Là on a les couleurs unies Qui ne bougent pas Et vous allez voir Qu'on a rapidement des modes Qui bougent de tous les sens en fait Et il y a une vraie continuité Regardez les LED Ça suit vraiment Un roulement en fait Et c'est super cool Également pareil pour les ventilos Donc c'est à dire que ça tourne Et puis ça fait super beau Ok donc là on va mettre Plusieurs autres couleurs Là c'est en bleu Là en blanc Encore en rouge là Mais on a du RGB Alors ça c'est RGB effectivement On a du RGB comme ça Mais je pense qu'il y en a d'autres Je crois Je ne suis pas sûr Non ok je crois que c'était Le seul mode RGB Mais vous avez vu quand même Que c'est plutôt pas mal Et en plus là On a des duos de couleurs Ok bah ça je ne savais même pas On a des duos de couleurs Ok J'ai dû faire une manip Je ne sais pas Ah non peut-être que ça défile Ah là c'est super beau Là franchement les gars Non mais franchement La vitre toute neuve Non honnêtement c'est très très beau Moi je trouve ça très très beau Et puis ça change un petit peu Regardez là Les animations ne sont pas les mêmes Et ça fait vraiment super beau Après c'est dommage que Mes barrettes de RAM Ne soient pas connectées Interconnectées avec les autres lumières Sinon ça aurait été encore plus beau Mais honnêtement On a quelque chose déjà de pas mal Alors voyons ça un petit peu de plus près Je vais vous dire Ce qui m'a dérangé un petit peu Bah du coup en l'occurrence Vous avez vu que la carte graphique que j'ai C'est une RTX 2070 Je crois de mémoire Et vous avez vu que de 1 Elle est un peu grande Et grosse Donc ça veut dire que Sur mon ancien boîtier Il y avait quelque chose qui supportait ici Pour éviter que du coup Ça s'affaisse comme ça Et que ça nique un petit peu Les ports là-bas Là il n'y en a pas Et en remis ça Bah du coup Comme le PC est un peu moins large Et bah j'ai galéré tout simplement A mettre la carte graphique Et un autre point sur lequel J'ai assez galéré Et franchement J'ai pas beaucoup galéré Pour mettre un tout En fait tout ce que j'ai mis là-dedans Généralement quand je touche A la mécanique un petit peu PC Et bah je fais des dingueries La dernière fois j'ai cassé mon téléphone En fait si vous voulez L'alimentation elle est ici Et en fait Bah j'ai dû bourrer Mais vraiment comme un ouf Pour que tout rentre Mis à part ça Je pense que ce boîtier du coup Il est très compact Et très discret Et je pense que c'est ça Vraiment l'avantage de ce boîtier Et en plus du coup Comme vous avez vu en haut On peut retirer ça Au fur et à mesure du temps Et puis même le laver Pourquoi pas Hop Voilà On enlève Ou on remet la grille Comme on veut Parce que forcément Un boîtier de PC Et un PC en général Ça prend la poussière Bien sûr Bien évidemment C'est clair et net Mais voilà Honnêtement Je suis très 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 content De ce que j'ai pu voir Et voyons le un petit peu De plus près Vous avez vu quand même Que le devant Il a vraiment de la gueule Les ventilos sont Un petit peu cachés Mais pas trop Et ça fait vraiment Quelque chose de super bien Super sympa Honnêtement Je sais pas comment Je vais prendre la miniature Parce qu'il y a tellement De choses à mettre Je suis essayé de le prendre Dans un angle comme ça Enfin je sais pas Mais c'est super beau Honnêtement Je suis très très content Bon écoutez On va faire une dernière cinématique Parce que là franchement Il a vraiment de la gueule Et puis on se retrouve après Pour la petite conclusion De ce magnifique boîtier les gars Et bien re on en a fini Avec ce boîtier On va donc faire la conclusion De cette vidéo Et je vais dire ce que j'en pense Les points négatifs Les points positifs Et puis voilà c'est parti Donc d'abord Bah il est très léger Très compact Et malgré qu'il soit compact Contrairement à ce qu'on pourrait penser Il y a pas mal de choses Faites pour que ce soit pratique Je pense notamment A la cage pour les disques durs Qui modulables juste en dessous Les emplacements faits Pour les SSD Là je suis en train de salir Complètement la vitre du boîtier Les filtres à poussière En haut Là Et en bas Et voilà Sans parler des ventilateurs Qui sont déjà mis Enfin les ventilos RGB Qui sont déjà mis Il y en a 4 au total Dès qu'on le commande Je trouve qu'il est quand même Peut-être que ce sera Un désavantage pour vous Mais si vous voulez rester discret Que vous voulez avoir un PC Qui prend pas trop de place Dans votre setup Et bah je pense que lui C'est vraiment celui qu'il vous faut Donc si vous voulez en savoir plus Le lien du produit Se trouve en description N'hésitez vraiment pas à y aller Je tiens à remercier La marque BitPhoenix Qui m'a permis de faire cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Tels que Twitter et Instagram On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz